A tout le monde c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing J'ai une petite vidéo unboxing Et bien un petit truc tout con Voilà, que j'ai reçu Et que, enfin en tout cas que j'aime beaucoup Déjà en plus de ça Ça fait 3 semaines que j'ai ce produit là Que j'ai pas eu le temps de faire une petite vidéo unboxing Et pendant ces 3 semaines Je l'utilise tous les jours, enfin plutôt tous les soirs en fait Et principalement pour ma famille Enfin en tout cas pour ma petite soeur Qui on va dire aussi des fois a peur du noir Et tout, et quand, enfin voilà Elle a 6 ans et donc forcément Quand elle va se lever et faire pipi la nuit Ou quand elle va faire des petits trucs comme aller manger Ou comme d'autres personnes dans Enfin en tout cas dans ma famille où les gens ils se réveillent la nuit Et vont aller prendre du Nutella et tout Et bien c'est vrai que c'est bien d'avoir aussi C'est vrai que quand on est à moitié réveillé et tout Et bien d'avoir un petit accessoire Comme celui-ci et c'est pour ça que je l'ai pris Bon c'est vrai que c'est un peu à part Voilà au niveau de ma chaîne Youtube Si en fait s'agit tout simplement D'une petite lampe torche Avec un petit socle Donc une petite prise Qu'on va brancher Donc bien sûr sur une prise murale Et si vous voulez Et bien la lampe A deux endroits Où elle va pouvoir s'éclairer Donc soit ça va être La face avant Que je vais vous montrer Donc juste après Et bien Soit la face avant Comme lampe torche Ou alors ici Plutôt ici Voilà Qui va s'éclairer Et bien Comme Je dirais Enfin en fait C'est des leds Et ça va faire comme Petit Enfin Comment on appelle ça en fait C'est Enfin bref Ça porte un petit nom En plus ce truc là J'ai retrouvé le nom en plus Bon c'est vraiment un petit truc Assez drôle Assez funny Et en plus de ça Ça marche assez bien En plus de ça Je dirais même que Il n'y a aucun câble C'est vraiment le truc tout simple T'as la petite lampe torche Et qui fait Je crois Si je dis pas de bêtises 60 lumens En fait dans cette vidéo là C'est réparti en 3 parties On va dire comme ça Enfin la première partie ici Ça va être On va dire Vidéo présentation et tout Une autre petite partie Où par dessus Je vais vous montrer En fait Et bien Comment elle fonctionne réellement Sur une prise murale Voilà Quelque chose d'assez simple Et la dernière partie Petite partie En fin de vidéo Vous allez voir en fait Que j'ai eu un petit soucis Dans mon garage Enfin C'est dans le C'est le garage plutôt de l'immeuble Donc dans le garage De tout le monde Enfin au sein de l'immeuble Et que Il y a en fait Pendant un jour Il n'y a plus eu d'électricité Dans le garage Et donc il n'y avait plus de lumière Et donc j'ai décidé De tester ma petite lampe torche Pour voir en fait A quel point Je pouvais voir Et bien dans le garage Sachant qu'il faisait Complètement noir Parce qu'il n'y avait Aucune lumière Même les trucs de secours Et tout ne s'allumaient plus Et ça fait quand même 60 lumens Donc il faut quand même Se dire que c'est pas rien 60 lumens Donc si vous voulez A la face avant Je vais vous montrer directement On a 8 LED en fait Ici On a 8 LED Et que Hop Ici Normalement je crois Si je dis pas de bêtises On en a 4 Enfin bref Voilà je crois C'est ce qui est inscrit dedans Il y a 4 LED Donc à la face avant On peut appeler ça Une veilleuse je crois C'est une veilleuse de nuit Voilà Je crois qu'on ça s'appelle comme ça Si je dis pas de bêtises C'est une veilleuse de nuit Ça vient de me monter à l'esprit Et donc ici On a le petit détecteur En fait Ça doit être de mouvement Ouais ça doit être ça Si on veut vraiment parler Plus Enfin voilà Avec le plus de précision possible Et un petit détecteur de mouvement Donc dès que vous allez passer Et bien en fait Là Et bien la lampe torche Enfin plutôt la veilleuse Va s'éclairer Et elle va s'éclairer De cette façon là Voilà Je vais vous le montrer De toute façon en vidéo Enfin par dessus Donc vous allez mieux comprendre après Et on peut appuyer Pour le mettre en lampe torche En mode lampe torche Voilà Donc ça c'est vraiment Un bon petit truc Sachant aussi que je précise Que lorsque Déjà il n'y a pas de câble Alors ça se recharge On va dire de façon magnétique Donc j'en ai vu rarement On va dire Des petits socs comme ça Et donc c'est super Donc vous le mettez Donc sur une prise murale Moi j'ai par exemple Dans mon petit couloir Où il y a ma chambre Il y a la chambre De la petite soeur La chambre des parents La chambre de tout le monde En fait Qui est reliée Donc sur ce petit couloir là Et bien on a On va dire une prise murale Qui doit être peut-être A un mètre de hauteur Et donc on branche ça En fait carrément Directement en fait Sur la prise Sur la prise murale Et dès que quelqu'un va passer Et bien en fait Elle va s'éclairer De cette façon là Et ça éclaire plutôt bien Sachant que lorsqu'on va vouloir Retirer Et bien la lampe torche Enfin plutôt La veilleuse Depuis le socle Et bien elle va se mettre Automatiquement Mais je vais vous le montrer De toute façon Et bien en mode lampe torche Donc c'est vraiment On va dire que Moi Enfin en tout cas Ça fait 3 semaines Que j'utilise Principalement on va dire Pour la famille C'est pour ma petite soeur Principalement Elle aime bien l'utiliser Il est tombé plusieurs fois En plus de ça Forcément Elle aime bien faire tomber Les trucs Donc Donc ouais Bref je suis pas déçu De ce produit là En plus c'est la marque O-Maker Donc qui est marqué Comme ça Voilà c'est la marque O-Maker Donc j'ai pas mal de trucs Qui m'ont envoyé Comme là j'utilise H24 Une petite enceinte portable O-Maker Voilà Donc je trouve Qu'ils sont pas mal O-Maker En termes de qualité Et en termes de prix Donc je vous mettrai Le prix Enfin plutôt Le lien d'achat Dans la description Je crois que c'est Une vingtaine d'euros 23 euros Un truc comme ça Enfin vous le verrez Si vous voulez regarder plus Au niveau des caractéristiques Et tout N'hésitez pas à regarder Donc toutes les caractéristiques De l'appareil Vont être marquées Et bien A côté C'est un lien Amazon Normalement Sachant aussi Que j'ai pu repérer Sur la notice Quatre petits modes Bon voilà C'est ce que je vous ai dit Donc on a la lampe latérale Donc de quatre leds On a la lampe de huit leds Qui se met automatiquement En basse lumière En cas de panne de courant Bon ça c'est des trucs Supplémentaires Qui ont été rajoutés Et qu'on a plusieurs niveaux Après quand on allume Les huit leds par exemple On peut les mettre en phase Enfin là Bon là Ça c'est la face avant Mais que par exemple Si je veux la prendre En tant que lampe torche On peut le mettre en mode Voilà Enfin les leds vont clignoter Bon ça je n'utilise jamais Je ne vois pas l'intérêt À part faire des crises d'épilepsie Sinon j'ai vraiment La lampe torche comme ça Et que je peux la régler Par contre Je n'arrive pas à la régler Quand il fait jour Donc j'arrive à la régler Que quand il fait nuit Voilà Donc on se retrouve Pour cette petite partie Où je vais tout simplement Brancher la veilleuse Donc moi Ce que je fais à chaque fois Je l'active la veilleuse Je la branche Donc bien sûr Sur une prise murale Donc moi Ce que j'aime bien C'est qu'elle est On va dire À une certaine hauteur Peut-être un mètre Quand on regarde comme ça Bon là malheureusement Il fait jour Donc on va dire Que ça n'a pas Super super bien marché Je vais fermer rapidement Cette porte là Histoire de faire Un peu plus de noir On va fermer Cette chambre là Hop Et en fait voilà C'est vraiment pratique Enfin après C'est vrai que c'est Je pense que ça peut être sympa Comme petit cadeau Pour des personnes Qui ont tout simplement Qui viennent d'avoir Un petit enfant Ou voilà C'est assez pratique Par exemple La veilleuse Elle est juste ici Et lorsque je vais passer devant Et bien elle va s'éclairer Tout simplement Donc ça c'est pas mal Ça marche plutôt bien Ça fait trois semaines Que je l'essaye Il n'y a aucun problème Et lorsque je veux Par exemple Voir un peu plus Ce qu'il y a là-bas Ou imaginons Il y a par exemple Une coupure de courant Ou voilà quoi J'ai la tête en l'air C'est 2-3 heures du matin Il suffit de prendre La veilleuse dans la main Elle se transforme En lampe torche Voilà Tout simplement Et il y a quand même Je crois 60 lumens Donc c'est pas rien Voilà C'est quand même On va dire Une bonne petite puissance Et là je peux régler Donc la puissance Et bien Des 8 leds Qui sont donc Face avant Voilà Et qui me sert de lampe torche Donc après Soit je peux La tenir comme ça A la main Ou alors la régler Mettre par exemple En mode clignotant Bon ça j'aime pas trop Mais je peux régler En fait finalement Et bien Hop La lampe torche Donc là je la repose dessus Et lorsque je vais Passer devant Elle va s'éclairer Donc là Tu peux passer Je sais pas combien de fois Elle va rester un petit temps On va dire En position on Je ne pourrais pas vous dire Combien 20 secondes environ Et puis après Voilà Donc ça c'est pas mal Je la prends Elle se transforme en lampe torche Et je peux Hop Augmenter Là on voit direct Il y a un gros changement Que là Les leds Elles sont complètement à fond Donc ça c'est pas mal Parce qu'on voit vraiment bien Donc il y a les toilettes là Imaginons je vais aller aux toilettes Et bien je vais aller aux toilettes Voilà Un bon petit truc Il se passe tout Et hop Je la remets comme ça Et je la pose tout simplement Sur le socle Il n'y a aucun fil Et puis Je recule un petit peu Et puis dès que je vais repasser devant Et bien de toute façon Ça sera détecté par la veilleuse Voilà Alors là les gens Normalement vous voyez rien Ce qui est normal Parce qu'en fait Je suis dans mon garage Enfin non c'est pas normal Parce qu'il y a un problème de lumière Il n'y a plus de lumière dans mon garage Donc j'ai ma fameuse Ma fameuse Eh bien Veilleuse Que je vais juste vouloir vous montrer A quel point en fait Si vous voulez La lampe est puissante Regarde le truc quoi Par exemple là Tu vois Tu vois Enfin C'est une veilleuse mon gars C'est pour Regarde A quel point Enfin franchement Tu vois super bien Ouais Alors je sais pas du tout Pourquoi il y a un problème Dans mon Dans mon garage Là je viens d'arriver Et ouais Ça s'allume plus Il n'y a rien qui s'allume À croire On se croirait Dans un film d'action Et style Ouais franchement La veilleuse Je suis super content En tout cas De la veilleuse Parce qu'elle est super puissante Et ça peut paraître bête Mais vraiment Pour des petits trucs Pour une lampe torche Et tout C'est quand même Assez pratique Bon ça c'est vrai Que ça Ça n'acquère pas grand chose Mais ça c'est plus utile Dans l'appartement Alors que c'est vrai Que la lampe torche On peut vraiment l'utiliser Eh bien Dans un cas Ou par exemple Ici Voilà Ou alors dans la cave Ou alors chez soi Quand on a regardé quelque part Bah tu vois super bien Et vu qu'elle est super puissante C'est vrai Je me suis dit Mais c'est un truc de fou Elle est super puissante Donc je l'ai testé À quel point Et en plus de ça Bah là je vois que Bah tout simplement Que voilà Il y a un problème de lumière Donc j'ai fait spread De la ramener Donc voilà Et si je vais éteindre Par exemple Imaginons Je souhaite éteindre Et bah on voit absolument rien Parce que Voilà Je ne sais pas Regler ce problème Mais en tout cas Voilà Ça me permet de tester Et je suis quand même Assez content Parce que Quand même Ça c'est un truc de fou La veilleuse Elle est énervée Là Waouh Allez Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz